Bonjour à tous, c'est Sandrine, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la Vierge pour ce mois de septembre. Alors excusez-moi si je parle un peu dans mon nez, mais je suis enrhumée, j'ai mal à la gorge, je ne suis pas en forme. Moi, tous ces clims, tous ces ventilateurs, ça ne me réussit pas. Voilà, donc excusez-moi si la voix parfois, elle déraille un petit peu. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot de Marseille, bien sûr, le petit le normand, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte ici du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval, dont je vous montre la boîte, mais vous connaissez déjà. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à prendre que ce qui vous intéresse dans les différents domaines que je vais ici vous présenter, puisque ça reste un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Nous avons la belle carte de l'impératrice. Donc, une grande ouverture d'esprit ce mois-ci, vous vous tournez vers l'extérieur. Beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, beaucoup de communications. Une communication diplomate, une communication séduisante aussi. Elle a beaucoup de charme, l'impératrice, elle sait séduire par son intelligence, par sa façon de communiquer. On ne s'ennuie pas avec elle, elle a toujours un petit mot à dire, toujours une phrase. Il n'y a jamais de blanc. Et puis, l'impératrice, elle est coquette, elle aime s'amuser, elle peut se montrer des fois un petit peu frivole. Donc, on rigole, on passe un très bon moment en sa compagnie. Beaucoup d'idées ce mois-ci aussi qui pourraient émerger et dont vous aurez peut-être envie de concrétiser certaines idées. Ici, les initiatives sont bienvenues. C'est le moment justement de mettre des choses en place. S'il y a quelques petits soucis, vous allez facilement trouver les solutions à vos petits soucis. Et puis, ça nous parle de réussite personnelle avec l'impératrice. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la belle carte du battleur et les oiseaux qui nous parle une fois de plus de communication, d'échange, mais de nouvelles aussi. Donc, ici, avec le battleur, il pourrait y avoir pour certains une belle rencontre sentimentale. On est tout au début de la rencontre. Donc, tout au début, on se séduit, on se charme, on s'appelle. Voilà, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. D'ailleurs, avec les oiseaux, on vous annonce que vous allez avoir de ces nouvelles. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, il va vous rendre visite, il va vous inviter, il va vous appeler. Il ou elle, bien sûr. Donc, en tout cas, on a tous les atouts en main ici pour commencer une belle relation, une belle idylle. Ça commence bien. En plus, avec l'impératrice, vous aimez tous les deux discuter, échanger, vous aimez vous amuser, vous aimez rire également. La communication, elle est très spontanée. On se montre naturelle. Alors, c'est vrai que l'impératrice, elle aime aussi utiliser parfois des artifices comme la coiffure, le maquillage, les bijoux, par exemple. Il y a beaucoup de séduction entre vous. Donc, ici, ça représente des relations très agréables, très harmonieuses. Et puis, voilà, la relation évolue assez rapidement. Voilà, en tout cas, les attentes seront remplies de promesses. On peut déjà se projeter vers l'avenir. On s'imagine déjà, peut-être déjà, vivre avec la personne ou dans quelques mois, par exemple. Donc, en tout cas, les sentiments sont sincères. La relation est basée également sur la sincérité, en amour comme en amitié. Et puis aussi, c'est une période très favorable à la créativité. Donc, vous avez sans doute de nouvelles idées originales pour justement sortir dans des endroits différents que des endroits que vous avez habituellement l'habitude d'aller. Et puis, pour certains, ce sera des projets de maternité. Ici, on pourrait être tout au début d'une grossesse, par exemple, que vous allez annoncer ou que vous allez apprendre. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Donc, on avait ici la carte du pendu. On a la carte du pendu suivie de l'anneau. Alors, avec le pendu, vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous vous êtes résigné pendant un moment parce que vous saviez que votre évolution professionnelle était lente, n'aboutissait pas. Vous avez pris votre mal en patience. Peut-être que pour certains, vous avez eu besoin de faire une pause, par exemple. Ça pourrait être un arrêt maladie, mais sinon, tout simplement, un arrêt. La fin de votre contrat, vous avez fait une pause parce que vous avez eu besoin de vous ressourcer, de voir un peu ce que vous aviez envie de faire pour l'avenir, par exemple. Alors, avec l'impératrice, les sacrifices vont être payants. L'impératrice vous annonce ici une bonne nouvelle. Il pourrait y avoir beaucoup d'échanges, une nouvelle communication plus directive. Et puis surtout, il pourrait y avoir un rendez-vous avec quelqu'un de votre hiérarchie, par exemple, qui vous annonce que vous n'avez pas attendu pour rien. Vos efforts ne sont pas vains. Votre sacrifice n'est pas vain. Parce qu'ici, on pourrait vous annoncer un nouvel accord, un nouveau contrat. Par exemple, il a fallu attendre un petit peu parce que c'est vrai que les vacances, juillet, août, souvent, tout est en stand-by. Tout est à l'arrêt. Alors, il a fallu, voilà, pendant ce temps-là, ça vous a permis peut-être de vous reposer un petit peu, de voir, par exemple, ce que vous pouvez mettre en place. Il y a peut-être eu des périodes de découragement un petit peu parce qu'on s'est senti bloqué, coincé, immobile. Quoi qu'il en soit, avec l'impératrice, il y a un nouvel élan ici qui vous est donné dans votre vie professionnelle. Donc, vous obtenez un accord, un contrat. Ça peut être un CDI, par exemple. Voilà, peut-être qu'il y a eu une pause entre votre premier contrat et le second, par exemple. En tout cas, c'est très positif avec la carte de l'impératrice. Voilà, elle est là pour vous aider, pour vous... Voilà, pour... Elle vous sollicite, en fait. Les efforts sont récompensés. Alors, dans le domaine matériel, maintenant, on a l'arcane sans nom et l'enfant. Donc, avec l'impératrice, il y a pu avoir ici beaucoup d'insouciance au niveau matériel, financier. C'est normal, c'est l'été. L'été, on a envie de se faire plaisir. On a envie de sortir. On a envie de... Voilà, de... On a envie d'acheter la belle petite robe qu'on a vue en vitrine, par exemple. On a pu... Voilà, on s'achète la petite paire de chaussures ou tout simplement, on va au restaurant. On sort boire un verre. Alors, avec l'arcane sans nom, ça parle avec l'impératrice de libération. Vous vous libérez ici. Vous avez trouvé les solutions, justement, pour vous libérer de certaines contraintes matérielles matérielles et financières. Maintenant qu'au niveau professionnel, ça va se débloquer, il a fallu peut-être pendant un mois ou deux, il y a pu y avoir quelques restrictions, quelques sacrifices aussi, sur certaines sorties, par exemple, sur certaines dépenses. Mais avec l'impératrice, on a trouvé l'idée, on a trouvé la solution pour se libérer de toutes ces contraintes financières. L'arcane sans nom représente généralement une crise financièrement. Les rentrées sont retardées, difficiles, voire même des fois supprimées. Ça peut être ici une allocation, par exemple, qui vous étiez allouée et qui est supprimée. Ça peut représenter également une rentrée, par exemple, il y avait une rentrée régulière qui s'est arrêtée également. Alors, après une attente ici, après une période un petit peu compliquée, difficile, avec l'impératrice, on va retrouver une amélioration dans le domaine matériel, financière, très intéressante, très positive. Voilà, vous allez retrouver un équilibre. Donc, avec l'enfant, l'enfant pourrait parler, par exemple, d'insouciance, de légèreté. On s'est fait plaisir cet été. Peut-être que pour certains, on se retrouve à découvert. Mais très vite, on va rebondir, puisque l'impératrice, elle a facilement l'idée, tiens, je suis à découvert d'autant. Si je faisais, par exemple, je vous dis, un vide-grenier ce week-end, ça m'aiderait peut-être à pallier, à tenir jusque la fin du mois. Ça m'aiderait à me débarrasser et en même temps à gagner un petit peu d'argent. Voyez, voilà, c'est peut-être ce genre d'idée qui va venir et qui va vous permettre, justement, de surmonter, voilà, cette petite période un petit peu compliquée. On va regarder au niveau des énergies physiques. On a ici l'arcane, la maison Dieu, avec les nuages. Donc, il pourrait y avoir dans votre entourage beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, beaucoup de difficultés aussi. Vous avez l'impression que vous passez un moment assez sombre, assez difficile. Néanmoins, avec l'impératrice, vous allez surmonter tout ça. Même si vous avez un ressenti, vous êtes très agité, vous êtes très stressé, très en même temps excité aussi. parce qu'on voit que dans le domaine sentimental, par contre, voilà, c'est le domaine sentimental, finalement, qui vous aide. Vous savez, quand on est amoureux, on est heureux, on est bien, on se sent bien, tout nous semble beaucoup plus léger. Même si on a des petites difficultés, finalement, on les voit différemment. autant parfois, on pourrait voir un petit souci, on pourrait le voir comme une montagne, alors que là, bon, ça va s'arranger, c'est passager, je vais trouver l'idée, je vais me débrouiller, je vais y arriver. Tout ça, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle va mettre ses idées au service de sa vie personnelle pour justement rebondir. Trouver une amélioration professionnelle, et vous en avez une, une amélioration aussi financière puisque vous arrivez à dépasser vos difficultés. Mais intérieurement, néanmoins, on pourrait se sentir très nerveuse, nerveux, agité, stressé, voilà, donc dites-vous que c'est que passager. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne et nous avons la lépidolite qui nous parle de déprime, cyclotémie et régulation. Alors, mon petit livre, voilà, je vais chercher mon petit livre, je vais vous lire son message parce que je, c'est une pierre que je n'ai pas, l'épidolite. Votre humeur peut vous jouer des tours et il vous arrive d'être un peu dépassé par vos émotions. Avez-vous l'impression d'osciller entre des phases où votre moral est bon et des phases de déprime où vous broyez du noir ? Peut-être vous arrive-t-il aussi d'être euphorique et hyperactif puis de ressentir de la colère et de l'abattement face à les épreuves de la vie. On peut ressentir de la colère aussi avec la carte ici de la maison de Dieu. Vous n'êtes pas forcément dépressif ou instable mais vous êtes tout simplement malmené par vos émotions qui ont tendance à faire facilement les montagnes russes. La lépidolite vous communique une énergie de régulation et de stabilisation pour faire face à ses sauts d'humeur et ses baisses de morale. Elle vous accompagne dans les changements et vient apaiser vos angoisses. Centrez-vous en votre cœur et faites preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Essayez de prendre du recul pour relativiser les épreuves et ne plus vous faire submerger par vos émotions. Donc ce sera une pierre rose bien sûr apportée sur le chakra du cœur. L'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci c'est la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminine. Tout ce qu'on retrouve dans la carte de l'impératrice. Voilà les vierges je vous embrasse je vous souhaite un excellent mois de septembre encore un joyeux anniversaire et puis écoutez je vous souhaite un excellent mois et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !